Classe surchargée en maternelle, écran en classe, pédagogie innovante, inclusion des enfants handicapés, tous ces sujets et bien d'autres encore sont au centre des questions que vous nous avez posées. Vous avez été très très nombreux à les poser à Jean-Michel Blanquer sur nos réseaux sociaux ces derniers jours, en prévision de cette émission. Donc, Monsieur le ministre, on va essayer de faire un maximum de questions, malheureusement on est évidemment pris par le temps, pour débuter une question très pratique, il faut le dire, de Sonia, mais c'est normal, ce sont des questions qui nous obsèdent. Voilà, c'est sur la scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans qu'on évoquait tout à l'heure, qui entrera donc en vigueur à la rentrée 2019. Bonjour la maison des maternelles, bonjour Monsieur le ministre. Je me demande, étant donné que l'instruction devient obligatoire à partir de 3 ans, comment vont se gérer les problèmes concernant la propreté ? Certains enfants ne sont pas propres à cet âge-là et portent encore des couches. Qu'est-ce qui sera mis en place pour les accompagner dans l'apprentissage de la propreté ? Je vous remercie. C'est vrai que certaines écoles, du coup, refusent les enfants l'après-midi, ceux qui ne sont pas propres, ceux qui ont trop d'accidents. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? C'est un sujet sur lequel il faut être d'un grand pragmatisme, et d'ailleurs ce n'est pas du tout un sujet marginal. Et d'ailleurs, de façon générale, le sujet des toilettes à l'école, même pour les écoliers, les collégiens et les lycéens, c'est un sujet... C'est une grande angoisse des parents. Tout à fait, c'est un sujet d'ailleurs qui relève de la compétence des collectivités locales, mais dont on ne doit pas, nous, éducation nationale, se désintéresser, parce qu'en réalité, ça renvoie à des choses très concrètes de la vie quotidienne. Donc, en fait, c'est un sujet que je considère comme très sérieux. Le sujet, en fait, ne change pas avec l'instruction obligatoire à 3 ans, parce qu'aujourd'hui, on a déjà des problèmes qui peuvent se poser pour les élèves. On a aussi, vous le savez, la possibilité pour des élèves d'être scolarisés à 2 ans, notamment, nous l'encourageons dans les territoires les plus défavorisés, et donc, cette question de la propriété se pose. Donc, là, c'est localement, dans chaque école, que le sujet doit être posé. Il y a les personnels ATSEM, qui sont dans les écoles maternelles, qui sont là aussi pour aider les professeurs pour cela, accompagner les enfants jusqu'aux toilettes, changer les couches. Ce sont des choses qui existent dans la vie quotidienne des écoles maternelles. Donc, le fait de dire que tous les élèves vont à l'école à 3 ans ne change rien par rapport à cette problématique. Il va falloir juste que les maîtresses et les maîtres soient un petit peu plus indulgents, parce que c'est vrai qu'on a une grosse pression, nous, parents, avant de mettre notre enfant la première fois à l'école, généralement. Et à la première réunion, on nous dit tout très bien, s'il n'est pas propre. – Il est normal que les professeurs disent cela, puisque c'est aussi une sorte de point de repère vis-à-vis des parents. Ça permet, dans toute la société française, d'envoyer un message sur les étapes assez normales qu'un enfant doit suivre. Tout ceci ne doit pas être traumatisant, mais c'est vrai qu'on sait aussi que quand l'enfant arrive à l'école, il se sent grandir de plusieurs crans. – Et souvent, il devient propre, d'ailleurs. – Et il devient propre à cette occasion. – Mais pour être concret, on ne pourra plus excluir un enfant qui se fait pipi dessus l'après-midi ? – Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui dans les principes. – Oui, mais dans les faits… – Donc, le fait que ce soit obligatoire peut nous amener à faire évoluer les pratiques dans un sens positif, et nous amener aussi, avec les communes, à être de plus en plus actifs dans l'existence des ADSEM, et dans la formation aussi. C'est un sujet auquel, là aussi, on a prêté une grande attention, parce que ces ADSEM, dont nous avons beaucoup parlé récemment dans les assises de l'école maternelle que nous avons organisées avec Boris Cyrulnik, jouent un rôle important et font partie de cet environnement affectivement réussi et pédagogiquement réussi que tout enfant doit avoir à l'école maternelle. – Je voudrais qu'on revienne sur votre première mesure, c'est-à-dire limiter les effectifs en classe de CPC1 en ZEP à 12 élèves. Alors, cette mesure, elle fait l'unanimité. En revanche, on a eu deux questions, donc une maman et une enseignante, qui s'interrogent justement sur quand est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette mesure. Je vous propose qu'on regarde les deux questions à la suite et puis qu'on y réponde ensuite, monsieur le ministre. – Monsieur le ministre, bonjour. Ma fille, Gabrielle, 5 ans, en maternelle, ne supporte plus son quotidien à l'école. En effet, suite à une fermeture de classe, elle se retrouve avec 30 élèves dans la sienne, en grande section. Je voulais savoir pourquoi privilégier les classes peu chargées en ZEP et pourquoi ne pas étendre cette idée à toute la France. Merci. – Bonjour, je suis enseignante dans une classe de CP à Olnay-sous-Bois, dans une école qui n'est pas classée REP. Je souhaiterais savoir si le système des classes à 12 va être étendu à toutes les écoles, même situées hors REP. En effet, ce système a largement fait ses preuves. Cependant, ne croyez-vous pas qu'en voulant réduire les inégalités, nous sommes en train d'en créer de nouvelles. En effet, nos classes sont surchargées d'élèves et il devient de plus en plus compliqué de s'occuper de tous les élèves. Nous allons nous occuper en priorité des élèves en grande difficulté, tout en laissant de côté ceux qui sont moyens et qui ont tout autant besoin de nous. – Ça s'envisage une réduction d'effectifs ailleurs qu'en REP ? – Oui, ce sont des questions qui méritent une réponse bien charpentée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces questions. D'abord, le sujet du taux d'encadrement. Le fait d'avoir moins d'élèves dans la classe, ça peut être utile, ça dépend de la façon avec laquelle on le fait. Si j'ai acquis la conviction de ce que c'était pertinent de faire ce que nous avons fait, c'est à la lumière de beaucoup d'études que j'ai pu lire et qui montraient que ce n'était pas la baisse du taux d'encadrement en soi qui était la réussite, mais c'était le fait de faire quelque chose de volontariste, ciblé pendant les plus jeunes années de la vie et dans les territoires les plus défavorisés. S'agissant des REP et REP+, qui sont donc concernés, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on mesure l'écart de compétence entre les écoles de ces territoires et les autres, on a un écart très important. Et donc le but social que nous avons, c'est d'en finir avec cet écart. Donc il est tout à fait légitime du point de vue de la justice sociale de le faire. Une chose qu'il faut tout de suite dire, c'est que ça ne s'est fait au détriment de personne. J'entends souvent dire, on a fermé telle classe à tel endroit, nous avons créé des postes pour faire cela et nous en avons créé même au-delà des besoins nécessaires. C'est ce qui nous a permis d'avoir à cette rentrée un taux d'encadrement dans tous les départements de France en amélioration par rapport à l'année précédente. Et l'engagement que j'ai pris devant la représentation nationale, c'est que ce taux d'encadrement va s'améliorer dans chaque département de France tout au long du quinquennat, qu'il soit urbain ou rural. On a des problématiques différentes pour les territoires ruraux et les territoires urbains. Souvent, en territoire rural, nous avons un très bon taux d'encadrement. Si je prends la Lauser, c'est 14 élèves par classe de la petite section jusqu'au CM2. Si je prends le Cantal, c'est 16. Si je prends la Vendée, c'est 15. Donc aujourd'hui, on a aussi des taux d'encadrement favorables dans certains secteurs de la France. Mais par contre, c'est d'autres choses qu'il faut faire pour aider. Donc, par rapport à la question posée, il est légitime d'avoir fait ça là où il y a des compensations à faire. Deux, ça ne s'est fait au détriment de personne. Trois, je comprends parfaitement les questions parce que c'est vrai qu'il serait bon que dans les premières années de la vie, nous réussissions à réduire le taux d'encadrement. Et c'est ce que nous allons faire progressivement avec cette évolution du taux d'encadrement dont je vous parlais, et cet intérêt porté à l'école maternelle, au CP et au CE1 en particulier. À l'école maternelle, c'est aussi le fait d'avoir plusieurs intervenants, l'institutrice ou l'instituteur, le professeur des écoles, d'une part, mais aussi l'ATSEM dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'autres intervenants qui peuvent être là pour qu'on puisse avoir des décloisonnements, des petits groupes, des activités. S'il y a des professeurs de langue qui viennent, comme on le voyait tout à l'heure, ça contribue aussi à alléger ce taux d'encadrement. Et donc, je comprends parfaitement les questions qui ont été posées sur un sujet qui ne date pas d'un an et demi et de notre arrivée au gouvernement. Et ma réponse, c'est oui, nous allons progressivement alléger les effectifs à l'école primaire. C'est ce qui fait qu'il y a encore des créations de postes à la rentrée prochaine à l'école primaire. C'est le contraire de ce qu'on fait pour le secondaire, puisque nous voulons tout simplement avoir des budgets adéquats pour l'école primaire, parce que la France aujourd'hui fait moins que les autres pays de l'OCDE en la matière. Et donc, ce travail-là va permettre progressivement d'alléger les effectifs à l'école primaire. Mais ça, 30 enfants par classe, vous entendez que c'est trop. Vous avez une idée, vous, vous avez un chiffre d'ailleurs. On a le chiffre de l'OCDE en 2015. La France est l'un des pays au monde où on compte le plus d'élèves par enseignant, surtout en maternelle. Alors, par exemple, en Suède... C'est vrai, à l'école primaire, mais pas dans l'enseignement sur le monde. Alors, moi, les chiffres que j'ai, c'est Suède, 6,4 élèves par enseignant. Donc là, c'est vraiment très petit. Oui, mais les Suédois... Oui, les Suédois, ils en font un peu trop. Les États-Unis, 12,2 et la France, 21,8. C'est vrai que ça paraît... Là, il y a un fossé énorme, quand même. Ça dépend... Enfin, là, il faudrait rentrer dans un certain nombre de chiffres. Mais il y a un million de personnes qui travaillent pour l'éducation nationale, environ 850 000 professeurs, un peu plus, et 12 millions d'élèves. Donc, on peut dire que... Si c'est 1 million sur 12, ça vous fait 1 pour 12. Si c'est 850 000, on va arriver à 1 pour 14. Donc, quand on fait... Mais ça, c'est des très grandes moyennes qui n'ont pas forcément grand sens. Mais en réalité, notre problème n'est pas le nombre de professeurs que nous avons, mais la façon dont nous répartissons les choses. C'est notre territoire qui donne cette situation-là aussi. Regardez les chiffres que je donnais tout à l'heure pour certains départements. Donc, c'est notre système d'organisation qui doit nous permettre d'améliorer le taux d'encadrement. Et je vous le disais, je suis parfaitement conscient. Vous savez, je vais souvent dans les écoles, dans les classes. Je vois des réalités, d'ailleurs, qui peuvent être un petit peu différentes. Et oui, je sais bien que si on est professeur d'école maternelle, seul, sans ADSEM, avec 30 élèves, c'est beaucoup. J'en suis parfaitement conscient. Et donc, c'est un sujet auquel nous nous attelons. Alors, je vais vous faire écouter quelqu'un, maintenant, que vous connaissez bien. C'est le chercheur en neurosciences Stanislas Dehaene, que vous avez nommé président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il est venu sur ce plateau récemment. Voici ce qu'il nous disait sur le cerveau de chaque enfant et sur ses capacités. Le cerveau d'homo sapiens est particulier. Nous avons tous hérité vraiment d'une intelligence particulière qui est partagée par tous les êtres humains. Et j'insiste, garçons et filles aussi. Par exemple, sur les maths, les nombres, le sens des nombres est présent de la même manière, exactement, chez les petits garçons et chez les petites filles. Ensuite, bien sûr, il y a quand même des déterminants génétiques de l'intelligence. Ça existe. Il y a des vitesses plus ou moins rapides d'apprentissage. Et l'école et les parents doivent, bien sûr, s'adapter aux besoins de chaque enfant. Il y en a profité pour casser quelques clichés. Comment est-ce qu'on peut, quand on a une classe de 30 élèves, s'adapter à chacun ? C'est ça, le problème. On se dit qu'on a tous les mêmes chances. Et puis, tout à coup, il va falloir faire émerger tous ces talents. Comment est-ce qu'on peut faire ? D'abord, le message des sciences cognitives et de celui de Stanislas Dehann, qui est évidemment un des meilleurs spécialistes au monde de ces questions, est un message plein d'optimisme, en réalité. Il nous dit quelque chose sur l'être humain qui est formidable. C'est-à-dire que le potentiel de chaque enfant est considérable. Ce potentiel obéit à certaines lois communes, d'une certaine façon, et puis aussi à certaines particularités que nous avons les uns les autres. Nous sommes tous différents et c'est une très bonne chose. Il y a cette idée, si vous voulez, par rapport au débat éducatif qui existe depuis des siècles maintenant. Entre ceux qui disent « l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt », disons Rousseau. Et ceux qui disent « l'homme n'est mauvais, et c'est la société qui va essayer de faire quelque chose pour le cadrer », Hobbes. Entre ces deux visions, il y a cette vision qui émerge maintenant, avec des grands professeurs et chercheurs comme Stanislas Dehann, qui est, au fond, l'homme naît à l'être humain, le petit être humain naît avec un potentiel formidable, y compris un potentiel d'empathie, de compréhension de l'autre, qu'il s'agit de stimuler, d'accompagner, et notamment pendant les premières années de la vie, pour prendre un bon départ. Ce message, c'est évidemment un message qui nous engage tous, famille et école, pour être auprès de l'enfant. Et c'est évidemment ça qui doit faire évoluer notre système scolaire. Et c'est ça qui doit nous faire prêter une attention particulière à l'école maternelle, au CP, au CU1, et bien entendu pour le reste du parcours. C'est pour cela que nous développons des outils qui permettent la personnalisation. On a parlé tout à l'heure des évaluations. S'il y a bien quelque chose qui permet la personnalisation, c'est cela. C'est pour cela que, là aussi, les nouvelles technologies nous seront utiles de plus en plus dans les temps futurs aussi, pour nous permettre d'avoir, par exemple, au travers de l'intelligence artificielle, toute une série d'aides aux professeurs, non pas pour remplacer le professeur, mais au contraire pour assister le professeur dans toute cette personnalisation nécessaire. Et puis, il y a le sujet du taux d'encadrement, des pratiques pédagogiques. On voit bien aujourd'hui, dans ce que nous encourageons, par exemple dans les CPA12 ou les CEA12, des professeurs de plus en plus capables de faire des petits groupes de quatre élèves pour des exercices particuliers, adaptés à chacun des enfants. Et c'est donc ces tendances-là que nous sommes en train de pousser aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous auriez une idée de chiffre, peut-être pour répondre à Stanislas de Haen, un idéal dans les classes, on ne devrait pas dépasser, je ne sais pas moi, 22, 23, 24 élèves ? – Vous avez un idéal, vous ? – Alors, il faut se garder de standards trop rigides, parce que, justement, vous savez… – Oui, ça ne répond pas à la complexité du territoire. – Ça ne répond pas à la complexité des territoires. D'abord, il y a ce qui est faisable. – Mais c'est toujours bien de se fixer des objectifs, j'imagine ? – Ah oui, je pense qu'il est bon à l'école primaire de ne pas dépasser des chiffres du type de 30, c'est évident. Après, quand vous êtes au collège ou au lycée, les choses peuvent être très différentes. Mais évidemment, c'est souhaitable d'avoir des classes non surchargées. Il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga d'une politique éducative non plus. Lorsque nous avons fait les classes à 12, nous avons bien signifié qu'on était capable de s'intéresser à ce sujet, que c'était important, mais qu'à côté du sujet quantitatif, il y a d'abord et avant tout le sujet qualitatif. C'est important de ne pas le perdre de vue. Mais je suis totalement sensible à ces sujets, d'une certaine façon. Je savais, en proposant au Président de la République et ensuite au Premier ministre, ces mesures que nous avons prises, je savais très bien qu'elles généraient ce genre de débat. Et donc, nous l'avons accepté, nous l'avons assumé, parce qu'il y a quelque chose de positif derrière tout ça. C'est-à-dire une évolution qui va nous conduire, un, à être attentifs au taux d'encadrement à l'école primaire, deux, à être attentifs aux pratiques pédagogiques de personnalisation des parcours. – Moi, j'étais dans des classes à 30, ça me permettait de faire des petites siestes tranquilles sans être trop… – Pareil ! – Enfin bref, parmi les méthodes d'apprentissage alternatif qui séduisent de plus en plus les parents et certains enseignants, bien sûr, la méthode Montessori arrive en tête du peloton. À ce sujet, on a reçu beaucoup de questions pour vous, dont celle-ci de Laetitia. – Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, j'ai 33 ans, je suis maman de deux jolies princesses, une de 4 ans et une de 1 an. Ma question pour M. le ministre, pour quelles raisons au jour d'aujourd'hui n'est pas imposées dans les écoles les méthodes type Montessori, qui ne coûtent pas plus cher puisqu'elles sont faites sur la base de la récupération et ce sont celles qui respectent le mieux les besoins et les rythmes de nos enfants. Au jour d'aujourd'hui, M. le ministre, nos enfants sont speedés toute la journée, du matin au soir dans les écoles classiques parce qu'ils sont trop nombreux et que toute la journée, ils entendent « dépêchez-vous, mettez vos manteaux, dépêchez-vous, il faut aller dans la cour, vite la peinture, vite ceci, vite cela ». On les récupère le soir, ce sont des piles électriques. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas faux. Il y a une part de vérité dans ce qui vient d'être dit, je suis bien d'accord. D'abord, j'ai depuis très longtemps un grand intérêt pour la pensée de Maria Montessori et la fameuse expérience de Céline Alvarez. Lorsque j'étais dans les fonctions de directeur de l'enseignement scolaire, je l'avais encouragée et permis que l'expérimentation se passe. Parce que les résultats étaient quand même assez étonnants. Ce qui m'inspirait déjà à l'époque était un enjeu de justice sociale puisque je voyais Montessori se développer dans le cadre d'écoles privées et il me semblait qu'il fallait réussir à le développer aussi dans le système public et en éducation prioritaire. Et ce que j'observe depuis lors, c'est que de toutes les façons, il y a eu un impact en chaîne de cela. Alors je ne fais aucun fétichisme sur aucune théorie. Autant j'ai une grande révérence pour la pensée de Maria Montessori, autant il faudrait se garder en sens inverse d'en faire l'alpha et l'oméga de ce qu'il a à dire sur l'école maternelle. Et de l'imposer comme... Ou de l'imposer tel quel, avec des standards tout faits. Je pense que les choses sont plus complexes que cela. En tout cas, il est tout à fait positif qu'il y ait un impact de cette pensée sur nos pratiques. Un exemple typique, les classes multiniveaux. Parfois, elles sont perçues comme quelque chose de négatif. J'entends souvent ça. En réalité, dans la pensée de Maria Montessori, et elle a, je crois, parfaitement raison, elle considère que mêler les 3, 4 et 5 ans ensemble, et donc les petites, moyennes et grandes sections ensemble, peut être très positif quand c'est bien fait. Quand les effectifs ne sont pas trop nombreux, parce qu'on crée des effets de compagnonnage. Et pour le coup, ça permet d'avoir des enfants qui vont au même rythme. Dans cette classe de Céline Alvarez que je suivais, je me souviens d'un enfant de 4 ans, ayant déjà réussi à apprendre à lire. Il était même étonné par les résultats. Oui, et ensuite, il lisait aux autres enfants. Et donc, ça servait un petit peu de modèle. Ça les tirait tous vers le haut. Et puis, les équipements leur permettaient de développer toute une série de compétences. Donc, il faut encourager cela. Et c'est ce qui est en train de se passer, en réalité. Nous développons des formations de ce type. Mais, encore une fois, nous devons le faire avec éclectisme et pragmatisme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi d'autres sources d'inspiration. C'est une pensée qui a un siècle maintenant, et il y a d'autres choses à dire, comme par exemple ce que nous disent les sciences cognitives. Et donc, il faut sans arrêt évoluer, sans arrêt innover. Et bien entendu, aller dans le sens de ce que dit Madame, c'est-à-dire aller dans le sens d'une école qui ne soit pas stressante, dans le sens d'une école qui accueille, qui est habituée à travailler en groupe aussi. Ce qui me paraît très important, c'est un point que je veux pousser beaucoup aussi, c'est apprendre aux enfants le plus tôt possible à gagner collectivement, à avoir des réussites collectives. Et ça, c'est un enjeu aussi, je crois, du bien vivre ensemble à l'école. Maintenant, je pense que sur le portrait qu'on peut faire de la situation actuelle, il faut qu'on soit équilibré. Il se passe de très, très bonnes choses dans nos écoles maternelles et dans notre école primaire aujourd'hui en France. Et c'est justement ces très bonnes choses qui doivent être positivement contagieuses vis-à-vis des endroits où peut-être c'est plus difficile. Mais où souvent aussi c'est plus difficile parce que l'école importe des difficultés de la société. Où il y a une nervosité ambiante. Oui, on est tous speed, il n'y a pas que les enfants. Oui, il n'y a pas que les enfants. Et donc, je ne voudrais pas qu'on me dise trop quand même que c'est l'école qui va créer ces problèmes. Justement, on me fait remarquer que là-même, on est speed. Non, on est speed, là. Vous parlez de bonnes choses, Montessori, pour tous les élèves, y compris dans l'enseignement public. C'est possible, nous sommes allés à Charenton, dans le Val-de-Marne, dans la classe d'un enseignant de maternelle qui a réussi à convaincre son établissement de l'intérêt de cette pédagogie. C'est un reportage de Bérélis Gabriel à l'école de la Ceriseré. La première condition de la pédagogie Montessori, c'est de mélanger les trois niveaux de maternelle afin de favoriser l'interaction entre petits et grands. Deuxième principe, ce sont les élèves qui se dirigent librement vers une activité comme Adèle, 4 ans, qui a choisi ce matin de nettoyer une table. Et derrière chaque atelier, aussi peu conventionnel soit-il, se cache un enseignement. Le fait que l'enfant va travailler l'épaule, le coude, le poignet, et va ainsi faire une préparation directe aux gestes d'écriture. Et pour poursuivre l'initiation à l'écriture, Léandre appréhende les lettres dans leur forme et dans leur son. Feuillage. Des lettres rugueuses ou encore des cubes, des carrés, des perles pour s'initier de manière sensorielle aux mathématiques. Un matériel indispensable, mais qui représente un coût dans une école publique. Le matériel pour équiper une classe Montessori, il est d'environ 5 000 euros. On ne peut pas avoir le matériel uniquement par le biais de la municipalité. Donc moi, pour pouvoir commencer, j'ai mis de ma poche 1 600 euros pour débuter dans ma classe. Du matériel coûteux et une formation indispensable, pas si simple pour les enseignants du public d'appliquer la pédagogie Montessori. Quant aux enfants, ils terminent leur matinée par une activité physique. Des élèves autonomes qui maîtrisent à la fin de la maternelle les rudiments de la lecture et de l'écriture. Mais l'entrée en CP classique peut se révéler difficile. Il y a globalement une frustration pour les enfants qui m'est transmise par les parents parce que la coopération, l'entraide ne peut plus se réaliser telle qu'elle se faisait dans la classe. L'autonomie dont ils étaient capables n'est plus sollicitée et une frustration à ne pas pouvoir évoluer à son rythme. À Caen, l'intégration des outils Montessori dans toutes les classes de l'école élémentaire. Voilà, et si vous avez des enfants en maternelle ou en primaire, on se disait tous dans le reportage que finalement, en tout cas, les écoles dans lesquelles nos enfants sont s'inspirent plus ou moins quand même tous de cette méthode. Oui, et un autre sujet qui revient beaucoup dans les inquiétudes des parents, le numérique, sa place à l'école. On écoute Laure, la maman d'une petite fille. Ma question à moi, elle est relative à l'introduction des écrans en classe de maternelle. Comment aujourd'hui, avec le débat posé sur la nocivité des écrans sur le développement cérébral et comportemental des enfants, en arrive-t-on à équiper les toutes petites sections, c'est-à-dire des enfants de 3 ans, de tablettes et d'ordinateurs ? Mon fils vient de les recevoir. En moyenne section dans son école, les enfants sont invités à jouer à des jeux sur ordinateur pour patienter le temps que la classe démarre. C'est pour moi un non-sens et c'est néfaste. Comment on sait également en tant que parents combien de temps ils ont passé sur ces mêmes écrans et quand c'est autorisé à l'école, comment on fait pour interdire ou restreindre les écrans à la maison ? C'est vrai qu'il y a un paradoxe là. Oui, je ne suis pas favorable à ce qui vient d'être présenté. Je comprends tout à fait l'intervention de votre téléspectatrice. Je me suis beaucoup exprimé sur cette question. J'ai récemment prononcé un discours à l'université d'été du numérique éducatif où j'ai résumé et que tout le monde peut voir sur Internet où j'ai résumé les deux grands axes de ce qu'on doit faire en la matière par les termes de protection et ambition parce qu'évidemment il y a cette double dimension. Vous savez, pour moi, le monde dans lequel on est en train d'entrer est un monde ultra technologique et pour moi, la question de notre temps, la question qui nous est posée à tous, c'est comment est-ce que ce monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain ? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut mettre la machine au service de l'homme et pas l'inverse ? Et nous savons très bien que la réponse n'est pas facile et qu'en tout cas le premier élément de réponse c'est l'éducation. Tout à l'heure, j'ai parlé d'intelligence artificielle, j'ai dit que ça allait aider le professeur, je n'ai pas dit que ça allait remplacer le professeur. On est donc typiquement dans le cas où l'être humain s'appuie sur une machine pour faire quelque chose de bien, ce qui est différent de se laisser dominer par une machine pour faire les choses. Et la question de l'addiction aux écrans est une question très sérieuse. Là aussi, tout un chacun peut lire des études nombreuses qui montrent les problèmes que ça présente. Il faut dire ces choses avec discernement parce qu'il y a des circonstances pour lesquelles ça peut être très pertinent d'avoir un écran. Il y a des logiciels qui sont bien faits pour certains sujets. Ce qui est certain, c'est que l'abus doit être évité. C'est une certitude. Et que dans les premières années de la vie, de zéro à sept ans, le moins le mieux. Et là aussi, il peut y avoir des exceptions. Ah, jusque sept ans, vous dites le moins le mieux ? Parce que Stanislas, quand il est venu la dernière fois, il disait qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse, interdire les tablettes à six ou sept ans. C'est ce que je viens dire. J'ai dit le moins le mieux. Je n'ai pas dit pas du tout. Mais si vous voulez, quand vous voyez dans une queue de supermarché des enfants qui sont avec le téléphone portable de leurs parents pour attendre, lorsque vous voyez en effet que certains à la maison peuvent passer déjà, même à 4-5 ans, beaucoup de temps sur une tablette, c'est évidemment très mauvais. Et donc, il faut le dire. Il faut l'assumer. Après, qu'à l'école, sur un moment donné, tel logiciel, très bien fait pour les mathématiques, l'anglais, langue vivante, le français soit utile, c'est tout à fait juste. Et même le fait que ce soit rare peut faire que ça devienne bon parce que c'est tellement exceptionnel que ça crée un effet ludique chez l'enfant et puis un effet d'attention particulier. Par ailleurs, le numérique ne se résume pas aux écrans. Par exemple, les robots peuvent être très utiles pour la socialisation des élèves autistes ou pour d'autres usages. Donc, ce n'est pas un parti pris anti-technologique, c'est un parti pris de discernement. Ce discernement, nous devons, là encore, le partager comme pour d'autres sujets que nous avons évoqués avec les parents, c'est-à-dire que le dialogue école-parents doit permettre cela. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas être dans une espèce de fascination pour la technologie. Les écrans ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'éducation du futur. Je dirais même plus. Nous devons préparer nos enfants à vivre dans cette civilisation technologique. Premièrement, en ayant des savoirs fondamentaux et une culture qui leur permet d'avoir du recul par rapport à ça. Et deuxièmement, en ayant une connaissance réellement approfondie du numérique et pas une connaissance superficielle. Et ça, c'est l'enjeu aussi de développement que nous faisons actuellement, mais plus pour les âges plus âgés, puisque notre but est que les enfants apprennent le codage qui renvoie à des enjeux de logique et que ce que nous appelons les sciences informatiques et le digital, le numérique, deviennent une discipline à part entière au lycée, ce qui est vrai à partir de la rentrée prochaine où c'est une spécialité que les lycéens en voie générale pourront choisir. On va évoquer maintenant l'une des grandes promesses du candidat Macron qui peine à se réaliser que chaque enfant handicapé puisse trouver sa place à l'école de la République. Je vous propose d'écouter l'appel de Carole, qui est la maman de Marcel, enfant trisomique, toujours en attente d'une AVS. Marcel a fait sa rentrée scolaire en septembre en petite section de maternelle. Il était censé avoir une AVS, on a fait toutes les démarches pour, mais à notre plus grande surprise, l'AVS n'était pas là le jour de la rentrée. On a un peu peur par rapport à l'autonomie. Marcel comprend tout ce qu'on dit, mais il est un peu moins habile, il ne sait pas s'habiller tout seul, il n'est pas encore propre. Donc voilà, l'AVS serait vraiment d'un grand soutien à ce niveau-là. Le risque, si la situation perdure, c'est que l'écart se creuse entre Marcel et les autres enfants au niveau des capacités et qu'avec le temps, peut-être, ils se sentent isolés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette maman ? Alors d'abord, je comprends parfaitement ce qu'elle dit et que c'est un sujet ultra prioritaire. D'ailleurs, c'était le sujet dont je m'occupais juste avant de venir vous voir. Nous devons avoir un accompagnement des élèves handicapés à la hauteur du pays que nous sommes. Il y a eu depuis une vingtaine d'années des progrès importants sur ce sujet. Il y a aujourd'hui environ 80 000 personnes dédiées à l'accompagnement des élèves qui ont un handicap et c'est pour 340 000 enfants. Tous les handicaps ne sont pas les mêmes et la trisomie nécessite une approche particulière comme d'autres handicaps nécessitent une approche particulière. Le sujet n'est pas que quantitatif, il est aussi qualitatif. Je ne connais pas évidemment le cas particulier qui est là, mais en cette rentrée, nous n'avons pas un manque de moyens pour le faire. Nous avons les postes pour faire cela. Après, il faut avoir les personnes qui correspondent à ces postes. Et c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu de temps, c'était surtout des contrats précaires qui permettaient d'embaucher ces accompagnants. Et c'était insatisfaisant pour tout le monde. À commencer par les personnes qui sont sur ces postes. C'est pour ça que la politique que nous suivons, c'est de finir avec les contrats aidés, donc ces contrats précaires en la matière et avoir plus de contrats d'accompagnants des élèves en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH. Et vous avez pour la première fois en cette rentrée plus d'AESH que de contrats aidés. Ça signifie aussi 60 heures de formation par an pour ces personnes. Ça signifie aussi que nous allons donner un statut de plus en plus robuste à ces personnes, un peu mieux payées qu'elles ne le sont au travers des contrats aidés. Et que donc, nous aurons plus de candidats pour, comme dans le cas de Marcel, avoir tout simplement des personnes présentes pour les enfants. Nous allons aussi raisonner de plus en plus depuis l'école. Autrement dit, permettre que l'école puisse avoir des moyens et répartir les moyens de manière pertinente plutôt que ceci arrive de l'extérieur avec les maisons, ce qu'on appelle les MDPH, qui donnent les prescriptions pour qu'il y ait un AVS. Donc, avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, nous sommes en train d'avoir un véritable plan en la matière. Là, je ne connais pas tous les détails de ce qu'il y a à Marcel, mais ce qui est certain, c'est que nous devons arriver à ne plus avoir ce type de cas. Je sais très bien que la situation est imparfaite, mais c'est une situation qu'on est en train de faire progresser notoirement. Et j'étais encore ce matin même dans une réunion internationale que nous avons organisée pour que la France se mette au niveau des pays qui agissent le mieux en la matière. On peut citer l'exemple du Danemark, le Danemark, le Canada, l'Italie, le Portugal sont des pays qui font des choses intéressantes, on pourrait en citer d'autres. Nous voulons nous situer à cette hauteur, nous nous en donnons les moyens. Le sujet n'est pas une question de moyens, nous nous en donnons les moyens. Il faut maintenant que nous nous organisions de la manière appropriée. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. Notamment en rendant, on vous a bien entendu, ces postes moins précaires, mieux rémunérés aussi sans doute. On a reçu d'ailleurs pas mal de messages de professionnels comme, écoutez bien, cette question de Paula. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Paula et j'entame ma deuxième année de CDD en tant qu'AVS auprès de jeunes enfants pour la plupart en maternelle. J'aime mon travail mais je trouve qu'il n'est pas du tout valorisé. En effet, comment vivre décemment avec 686 euros par mois ? L'année prochaine, je me verrai peut-être dans la possibilité d'accepter une éventuelle reconduction pour des raisons financières. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez revaloriser notre salaire et notre statut précaire ? Merci de votre réponse. Vous voyez, j'avais un peu anticipé sans le savoir sur cette question et là encore je la comprends parfaitement. Alors, je pense que si elle touche cette somme de 683 euros, c'est probablement qu'elle est sur un contrat aidé et pas sur un contrat d'AESH ou alors elle est sur un contrat d'AESH mais pas à plein temps parce que c'est aussi ce qui arrive parfois. C'est pourquoi on doit avoir une vision d'ailleurs plus complète des choses. C'est-à-dire que par exemple, cette dame devrait pouvoir peut-être, je ne connais pas le cas particulier, mais accompagner l'enfant non seulement sur le temps scolaire mais aussi sur le temps périscolaire de façon à avoir un plein temps. Mais je suis totalement conscient des problèmes que pose ce témoignage. Autrement dit, on doit arriver à un salaire décent pour tous, à une formation appropriée pour tous et c'est justement l'engagement que nous sommes en train de prendre. Ce n'est pas seulement des améliorations futures dont je parle. En cette rentrée, on a créé 11 000 postes d'AESH c'est donc assez considérable. À la rentrée prochaine, c'est 12 000 que nous créons donc c'est très concret et c'est toute notre organisation qui doit évoluer. Mon message vis-à-vis de votre téléspectatrice comme toutes les personnes concernées c'est on va aller vers cette amélioration donc surtout ne perdez pas votre motivation parce qu'on a besoin de vous. Il y a de l'espoir. Pour finir, Monsieur le ministre, je voudrais me faire le relais des messages Facebook que nous avons reçus sur les vacances scolaires. Amélie et Cathy nous demandent à quand une réduction des vacances scolaires ? Là, quand je pense que ce soir, c'est déjà les vacances de la Toussaint, 15 jours, que faire de nos enfants parce que nous on travaille ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que deux mois, c'est trop long. Où est-ce qu'on en est de cet éternel débat ? C'est vrai que c'est un éternel débat. Sensible. Vous savez, à chaque fois, je dois peser mes mots parce que tout ce que je vais dire maintenant va faire l'objet d'interprétations multiples, relancer des sempiternels débats qui sont importants mais que je ne mets pas non plus, je le dis volontiers, au premier rang de ce que nous avons à faire. Il y a beaucoup de choses que nous avons à faire. J'en ai parlé d'un certain nombre aujourd'hui, notamment pour que cette école primaire soit réellement la priorité du pays et que tous les enfants sortent de l'école en sachant lire, écrire, compter, respecter autrui. Les gens disent ce que vous venez de dire, d'autres disent voilà, on arrive aux vacances à Toussaint, ils sont déjà tous très fatigués et heureusement que les vacances arrivent pour cela. Donc ça nous renvoie davantage à ce qui se passe pendant le temps scolaire et à notre manière de concevoir la semaine de l'enfant. C'est pourquoi, vous savez, je suis aussi ministre de la jeunesse, je m'occupe aussi de la vie associative. C'est pourquoi j'accorde aussi beaucoup d'importance au temps périscolaire. Donc les sujets d'évolution vont être des réflexions sur les vacances et c'est un sujet sur plusieurs années que je laisse ouvert mais pour lequel il n'y a pas des mesures immédiates. Mais ce qui est très ouvert aussi, c'est l'évolution de notre temps périscolaire. C'est pour ça que j'ai lancé le plan Mercredi qui est un plan de soutien aux collectivités locales pour qu'elles organisent des temps périscolaires riches et pertinents pour les enfants le mercredi et donc vous avez de plus en plus de communes qui sont en ce moment même en train de rentrer dans le plan Mercredi. Et puis il y a le renouveau des colonies de vacances, tout ce qui est possible comme activité de l'enfant en périscolaire et qui en réalité peut parfois être très éducatif et très complémentaire du temps scolaire. Alors on a compris, il y a des priorités mais il y a aussi des solutions qui se situent dans le périscolaire. Merci monsieur le ministre. Merci à vous. Vous avez fait le plaisir de répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs sans matin, pas toutes parce qu'il y avait aussi les devoirs. C'était un record de questions. Voilà, c'était un record de questions. C'est vrai.